Le livre des juges Le livre des juges Il y a vraiment un manque de sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est choqué par le fait qu'il y ait des faits violents qui sont racontés. Et là, tout le livre des juges est plein de faits violents qui sont racontés. Des guerres, des viols, des massacres, des tueries. Enfin, peu importe. Mais en réalité, si on regarde la façon dont les choses sont racontées, l'art narratif qui est mis au service du récit de ces violences, on voit alors que cet art narratif fait en sorte que l'on voit la violence avec certains yeux. Fait voir la violence avec une forme de regard qui fait comprendre, par exemple, d'où vient la violence, comment est-ce qu'elle naît. Par exemple, comment naît la violence de Gephté ? C'est quelqu'un qui est malade d'un pouvoir qu'il veut reconquérir et qui a soif de revanche. Eh bien, ça dérive vers un pouvoir qui devient complètement violent. Autrement dit, ce sont des textes qui permettent d'analyser la violence. D'où vient-elle ? Par où passe-t-elle ? Comment se concrétise-t-elle ? Quelles sont ses conséquences ? Autrement dit, ce sont des livres... C'est un livre qui nous donne des lunettes pour lire la violence, pas seulement dans le livre, parce que d'une certaine manière, ça ne nous fait ni chaud ni froid, ces trucs-là. C'est les trois quarts du temps, c'est des légendes, ça n'a rien d'historique. Et en même temps, ça nous donne des lunettes pour comprendre les phénomènes de violence qui sont partout autour de nous et même dans notre propre existence. Autrement dit, ce sont des textes qui ont été écrits pour apprendre à lire la violence et voir d'une certaine façon d'où cette violence peut venir. Et ça, il y a un art de ça. Parce que si vous lisez le livre, vous verrez que j'analyse quatre histoires, avec quatre histoires qui ont chaque fois des bouchers différents. Quand j'avais parlé de Ehoud, quand on a Ehoud qui tue le petit veau avec son poignard, c'est Ehoud, on a envie de rire. Oui, mais ça veut dire que moi, quand on tue un homme, je peux avoir envie de rire. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi est-ce qu'il y a chez moi des choses qui font que la violence peut susciter chez moi du plaisir ? Autrement dit, le lecteur est renvoyé à lui-même. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'Église catholique évite ces textes-là pour ne pas être renvoyée elle-même à la propre violence qu'elle commet. Intéressant. Oui, mais c'est vraiment tout à fait intéressant. Alors, il y a une histoire, il y a un juge que l'on connaît plus peut-être que les autres, c'est Samson. C'est Samson, évidemment. Samson, d'ailleurs, il y a au moins deux textes de Samson qui sont lus dans la liturgie de la semaine. Samson qui est évidemment très connu grâce à la célèbre Dalila. Samson, ça veut dire le petit soleil. Dalila, ça veut dire la nocturne. Ça vous donne tout de suite. Mais ça, c'est seulement le dernier épisode de l'histoire de Samson. En fait, l'histoire de Samson, ça commence très bien par une sorte d'annonciation. Un ange qui vient trouver sa mère qui est stérile, qu'elle va avoir un fils, etc. Autrement dit, tout au début de cette histoire, Israël ne crie pas sous l'oppression des Philistins. C'est simplement Dieu qui prend l'initiative d'aller susciter un homme qui va commencer à libérer le peuple de la prise des Philistins. Mais en réalité, quand on lit l'histoire de Samson, chapitre après, donc, après cette annonciation un peu grandiose des chapitres 13, on va avoir trois chapitres où on voit un type qui, alors que Dieu le suscite pour libérer Israël, ne s'occupe que de ses propres affaires. Il commence par tomber amoureux d'une Philistine, qui sera les ennemis du moment. Cette Philistine, en fait, on dit que Dieu a précisément voulu que Samson tombe amoureux de cette femme pour donner un prétexte et pour obliger Samson à combattre les Philistins, à repousser l'ennemi d'Israël. En fait, il va s'amuser à jouer, comme pendant sa fête de mariage de sept jours, il s'amuse avec les Philistins, elle est provoquée par des énigmes pour laisser jouer au plus malin. Puis les Philistins vont faire pression sur sa femme, sur son épouse, pour qu'elle livre le secret. Elle va faire pleurer en disant « tu ne m'aimes pas », etc. Samson qui va se laisser faire, il va livrer son secret. Et puis les autres vont l'emporter. Donc, comme ils ont fait à Paris, Samson doit leur trouver 30 vêtements neufs. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va trucider 30 Philistins pour prendre leurs vêtements et les offrir aux vainqueurs, etc. Là-dessus, la femme est donnée à un autre homme, puisque Samson est devenu l'ennemi. Samson retourne pour aller chercher sa femme. On lui dit que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va incendier les moissons des Philistins. Là-dessus, les Philistins vont aller brûler la maison de la femme et de son père, parce qu'ils sont liés à Samson et qu'à cause d'eux, Samson s'est vengé, etc. Enfin, on est parti dans des histoires de vengeance qui sont des trucs qui n'ont plus rien à voir avec une volonté de libérer Israël. Et puis, ça c'est là, et puis on revient ? – Non, ce n'est pas fini, parce qu'à partir du moment où Samson s'est vengé, il va se replier dans le territoire de Juda, donc une tribu d'Israël. Et les Philistins, alors, prennent 3 000 hommes et s'en vont pour aller arrêter Samson là où il s'est... Et donc, ils vont négocier, et les anciens de Juda, donc des gens d'Israël, vont livrer Samson à l'ennemi. Livrer Samson à l'ennemi, parce que Samson leur fait peur, autrement dit, il risque d'eux de subir la vengeance des Philistins s'ils ne livrent pas Samson. Il livre Samson, et une fois que Samson est livré pied et poing lié, comme il est fort comme un turc, je ne sais pas comment, il va casser ses propres liens, et il va prendre une mâchoire à d'âne, et il va encore tuer un millier de Philistins. Et puis là, il va être exténué, il va prier Dieu, et Dieu va lui montrer une source, etc. Autrement dit, on a un homme en qui Dieu espère malgré tout qu'à un moment donné, il va comprendre que ce qu'il a à faire, ce n'est pas de ses vengeances personnelles, de s'occuper des femmes, etc., mais au contraire, de prendre en main le sort de son peuple. Et puis, Samson un jour se rend à Gaza, qui est une des cinq villes des Philistins, et là, il va chez une prostituée, c'est vraiment un homme à femme, et il va chez une prostituée, évidemment, les Philistins l'apprennent, on met une embuscade pour l'arrêter, là-dessus, pendant la nuit, Samson sort, il arrache les portes de la ville, et autrement dit, il rend la ville complètement vulnérable, et il emmène ses portes dans la montagne. Et puis, il tombe amoureux d'une certaine femme qui s'appelle Dalila. Et Dalila va profiter, en quelque sorte, des sentiments que Samson a pour lui, pour vendre Samson au Philistin. Et donc, on a cette histoire, où par trois fois, elle va demander à Samson le secret de sa force, un secret de sa force qui est lié, d'après Samson, au fait que ses cheveux n'ont jamais été coupés, parce que sa mère a fait un vœu, lorsqu'elle était enceinte, de consacrer Samson, et une des manières de consacrer, c'est de ne pas couper sa chevelue. Et donc, Samson va mentir à sa femme, à Dalila, à trois reprises, mais à chaque fois, Dalila revient, parce que c'est une scène assez amusante, qui lui dit, quel est le secret de sa force ? Si on liait maîtresse avec de l'étoupe, etc., eh bien, je perdrais ma force. Alors, Samson s'endort, à un moment donné, les Philistins sont là, prêts à l'attraper, et Dalila dit, Samson, les Philistins sont sur toi ! Alors, Samson s'éveille, et évidemment, comme il n'a pas livré le secret de sa force, et ça se répète trois fois, et à la quatrième fois, elle lui dit vraiment, tu ne m'aimes pas, tu te moques de moi, etc., et donc lui, il va craquer, il va livrer le secret de sa force, ce qu'il estime être le secret de sa force, c'est avoir ses tresses, et pendant qu'il est endormi, Dalila fait entrer un coiffeur, et avec sa tête sur les genoux, on lui coupe ses tresses, Samson, les Philistins sont sur toi, il s'éveille, et d'une certaine manière, il a perdu sa force. Pourquoi a-t-il perdu sa force ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il était dans ses cheveux, ou parce qu'il a livré son secret ? Autrement dit, parce qu'il a livré le secret de son lien particulier avec Dieu. Toujours est-il qu'il est mis dans une prison, et qu'il est obligé de tourner la meule, comme le font les âmes, pour écraser le grain. Et de nouveau, Samson est victime, d'une certaine façon, de lui-même, de quelqu'un qui est enfermé, comme Israël l'est, enfermé sur son propre problème, ne voyant pas que sa véritable chance, c'est de se rattacher à celui qui veut qu'il soit le libérateur d'Israël. Et puis les cheveux repoussent. Et puis les cheveux repoussent. Effectivement, ça c'est normal. Mais pour ça, il faut croire que la force était véritablement dans les cheveux. Enfin, peu importe, en tout cas, les cheveux repoussent. Les philistins, un jour, font une grande fête à leur dieu d'Agone, précisément parce que leur dieu leur a livré leur ennemi, Samson. Ils font une grande fête dans un temple, et il y a 3000 personnes qui sont là, avec tous les chefs des philistins, tous les gratins du monde philistin, et on amène Samson pour que Samson divertisse les gens. Alors, il faut savoir que Samson a eu les yeux crevés, pour qu'il divertisse les gens, etc. Et donc, il y a un garçon qui l'amène à cet endroit-là, avec ses chaînes, et Samson, à un moment donné, qui rentre dans le jeu des philistins, qui fait le pitre, j'imagine, pour les amuser, et à un moment donné, il demande au garçon qui le guide, de l'amener tout près de colonnes du temple, et alors Samson va s'argoter sur les colommes du temple, au point que le temple va tomber sur lui et sur les philistins, et le texte, de manière un peu cynique, dit qu'il tua, dans sa mort, plus de gens qu'il en avait tués pendant sa vie. Mais c'est intéressant de voir comment, d'une certaine manière, Samson s'autodétruit, en détruisant ses ennemis, mais qui sont des ennemis personnels, pas vus comme des ennemis d'Israël, et qui, d'une certaine manière, finit dans le carnage, mais un carnage qui n'a aucun sens, puisque les philistins restent maîtres d'Israël, et c'est vraiment dans le livre de Samuel, que Samuel, qui est en fait le dernier juge, même s'il n'est pas présenté comme tel dans le livre des juges, qui est le dernier leader d'Israël, qui va au chapitre 7 du premier livre de Samuel, libérer finalement Israël de la tyrannie des philistins. Nous aurons l'occasion, dans une dernière émission, de voir la fin du livre des juges, si vous le voulez bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada